Chapitre 9 Foi Petit 1 Précieuse lumière de la foi, vertu qu'elle enfante Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne Au ciel, la béatitude de mes serviteurs consiste à me voir et à me connaître. Déjà dans cette vie, ils ont un avant-goût de la vie éternelle, et ils jouissent de ce qui fait le bonheur des bienheureux. Comment ont-ils cet avant-goût ? Par la vue de ma bonté envers eux, et par la connaissance de ma vérité. Cette connaissance est dans l'entendement, qui est l'œil de l'âme éclairée par moi. La pupille de ses œils est la Sainte Foi, dont la lumière fait discerner, connaître, et suivre la voie et la doctrine de ma vérité. Le Verbe incarné Sans la foi, l'âme ne saurait voir. Elle est comme celui dont un voile couvre la pupille, qui est sa partie lumineuse de l'œil. La pupille de l'œil est l'âme de la foi. Si l'amour propre la couvre du voile de l'infidélité, elle ne peut plus voir. Elle possède bien un œil, mais non pas la lumière, dont elle s'est elle-même privée. Ainsi, tu le comprends. Mes serviteurs, en me voyant, me connaissent. En me connaissant même, en m'aimant, s'anéantissent et perdent toute volonté propre. Dès qu'ils ont perdu leur volonté, ils revêtent la mienne. Et moi, je ne veux que votre sanctification. Leur cœur, étant tout pénétré de l'amour de ma volonté, est à l'abri des épines de la vie. Il souffre, il est vrai, du corps, mais il ne souffre pas de l'esprit. Parce que la volonté sensitive, celle qui afflige et tourmente l'âme, est morte. Dès que cette volonté intérieure n'existe plus, la peine disparaît. Ils supportent tout avec reconnaissance. Ils se réjouissent d'être éprouvés pour moi, et ils ne désirent que ce que je veux. Je permets que le démon les tourmente, et que les tentations éprouvent leur vertu. Ils résistent par leur volonté qui est affirmée en moi. Ils s'unisent et se reconnaissent indignes de la paix, du repos de l'âme. Ils pensent qu'ils méritent la tribulation, et ils vivent ainsi dans la joie et la connaissance d'eux-mêmes, sans éprouver de véritables afflictions. S'ils éprouvent le rien des hommes, de la maladie, de la pauvreté, d'un revers de fortune, de la privation de leurs enfants, ou des personnes qui leur sont chères. Ils supportent ces épines que le péché a fait naître sur la terre, avec la lumière de la raison et de la sainte foi. Leurs yeux sont fixés sur moi, qui suis la bonté suprême, et qui ne peut voir que leur bien. Tout ce qui leur arrive, c'est l'amour, ils n'ont la haine qui le leur envoie. La connaissance qu'ils ont de l'amour, que j'ai pour eux, les porte à déterminer et à reconnaître leurs défauts. À la lumière de la foi, ils comprennent que tout doit bien être récompensé, toute faute punie, et que la moindre faute mériterait une peine infinie, parce qu'elle est faite contre moi qui suis le bien infini. Ils regardent comme une faveur d'en être puni pendant cette vie, qui se passe si rapidement. Ils se purifient ainsi du péché par la contrition du cœur, et acquièrent des mérites par la perfection de leur patience. Ils savent que toutes les peines de la vie sont petites, parce que le temps est court, le temps passe comme un éclair, et la peine passe avec lui. Ils la supportent donc avec patience, ils marchent sur les épines de la terre sans être blessés. Elles n'atteignent pas leur cœur, parce que leur cœur n'est plus à eux. Il leur a été ôté avec l'amour sensitif, pour mettre étroitement l'île par les liens de l'amour. Petit 2. Aveuglement des hommes sans foi Lorsque vient l'âge de la raison, ceux qui s'exercent à la vertu conservent la lumière de leur foi, et enfantent des vertus vivantes qui profitent aux prochains. De même qu'une femme qui donne le jour à un enfant, le présente avec joie à son époux, ils m'offrent leurs vertus vivantes à moi qui suis l'époux de leurs âmes. Mais au contraire, les malheureux, qui à l'âge de raison ne profitent pas de la lumière de la foi, n'enfantent pas les vertus de la vie. Ils ne produisent que des œuvres mortes, elles sont mortes, car elles sont faites dans la mort du péché, et sans la lumière de la foi. On dit que ceux-là ont la foi sans les œuvres, et que leur foi est morte. De même qu'un mort ne voit pas, de même l'œil de l'intelligence dont la pupille est couverte ne voit pas, l'âme ne se connaît pas, elle ne connaît pas les péchés qu'elle a commis, elle ne connaît pas ma bonté envers elle. M'ignorant, et s'ignorant elle-même, elle ne hait pas sa propre sensualité, mais elle l'aime, et elle cherche à satisfaire ses désirs, alors elle enfante des œuvres mortes, en commettant de nombreux péchés mortels. Ne m'aimant pas, elle n'aime pas ce que j'aime, c'est-à-dire le prochain, et elle ne se plaît point à faire ce qui m'est agréable. Tu vois que leur foi est morte, puisqu'elle est sans les œuvres. Les œuvres qu'ils font ne servent point pour la vie éternelle, puisqu'ils n'ont pas la vie de la grâce. Petit 3 La foi manifeste l'or et le poison des choses terrestres. Tu vois quelle est leur erreur ? Mais s'ils y tombent, n'est-ce pas leur faute ? Ils se sont privés de la lumière de la foi, et ils marchent à tâtons comme les aveugles, s'attachant à tout ce qu'ils touchent, parce que leur vue est obscurcie. Ils ne placent leur affection que dans les choses transitoires. Ils se trompent, comme ces fous que séduit l'or, sans prendre garde au poison qu'ils cachent. Toutes les choses du monde, ces joies, ces plaisirs, si on les possède, si on les goûte sans moi, avec un amour déréglé, sont comme ces scorpions que je te montrais dans les commencements. Ils portaient de l'or devant eux et du poison par derrière. Il n'y avait pas de poison sans or, ni d'or sans poison. Et c'était l'or qu'on rayait le premier. Et personne n'évitait le poison, à moins d'être éclairé par la lumière de la foi. Je t'ai dit que ceux qui sont éclairés par la lumière de la foi retranchaient le poison d'essence avec le glaive à deux tranchants, de la haine du vice et de l'amour de la vertu. Ceux qui éclairent seulement la lumière de la raison, acquièrent et possèdent l'or des choses terrestres qu'ils veulent conserver. Mais ceux qui veulent atteindre la perfection se détachent de ces biens, de cœur, et de fait, spirituellement et réellement. Ceux-là observent les conseils de ma vérité. Ceux qui possèdent les biens de ce monde observent les commandements, mais ne suivent les conseils que spirituellement. Comme les conseils sont liés aux commandements, personne ne peut observer les commandements sans observer les conseils, n'ont pas toujours de fait, mais d'intention. En possédant les richesses du monde, on doit les posséder avec humilité, et non pas avec orgueil. On doit les posséder comme une chose prêtée, car ma bonté ne vous la donne que pour votre usage. Vous ne les avez autant que je vous les donne. Vous ne les conservez qu'autant que je vous les laisse, et je ne vous les laisse qu'autant que je vois qu'elles servent à votre salut. C'est ainsi que vous devez en user. Si l'homme en use de la sorte, il observe les commandements, puisqu'il m'aime par-dessus toute chose, et qu'il aime le prochain comme il m'aime. Il vit avec un cœur libre, il ne s'attache pas aux richesses par le désir, il ne les aime pas, et ne les tient que de ma volonté. Et s'il les possède matériellement, il n'en observe pas moins le conseil dans son cœur, parce qu'il s'est purifié du poison, de la montée réglée. Le grand malin du monde, c'est le manque de foi. Dans un ravissement où Dieu se fit connaître à Sainte Thérèse comme souveraine vérité, elle entendit ses paroles. Ce que je fais pour toi, en ce moment, n'est pas que de choses, c'est une des plus grandes grâces, dont tu nous sois redevable, car tous les mots qui arrivent dans ce monde viennent de ce qu'on n'y a pas une connaissance claire des vérités de l'Écriture, dans laquelle il n'est pourtant pas un point qui ne doit s'accomplir. Dans une extase qu'elle eut au mois de février 1812, Marie-Joseph Cumi fut comme transportée dans les régions célestes. Il lui fut donné de comprendre l'accomplissement de toutes les vérités, la perfection et le sens de tous les mystères. Mais ce qu'elle comprit alors, elle ne put jamais l'exprimer. « Ce que j'ai fait pour toi, entendit-elle ensuite, est une grande chose dont tu dois m'être reconnaissante. Car tout le dommage dont souffre le monde vient de ce qui ne connaît pas ma vérité dans sa pleine lumière. Celui qui m'aime sincèrement reconnaîtra que tout ce qui ne m'est pas agréable est mensonge. La voyante déclara qu'à partir de ce moment, elle vit constamment dans une lumière très claire que tout ce qui ne se rapporte pas à l'éternité n'est que vanité et mensonge. Petit 5 Jésus demande une foi pleine Jésus avait promis à Sœur Marie-Aimée de lui accorder pleine rémission des peines dues à ses fautes. Un doute l'assaillant, elle dit au divin maître, « Est-il possible que vous me fassiez une telle faveur ? » Il n'y a que ton incrédulité qui m'en empêcherait, répondit-il dans ton sévère. Une autre foi, il lui dit que les incrédules, en résonnant et en voulant se rendre compte de tous, perdaient à la fois Dieu et le ciel, et que les âmes qui, en matière de spiritualité, veulent trop scruter, soit en elles, soit dans les autres, perdent ses grâces de choix. Petit 6 La foi mystique ou infuse éclaire l'âme sur les perfections incompréhensibles de Dieu. Le Père éternel donna à Sainte-Marie Madenne de Pasi cette instruction. Par la communication de mon essence, je réponds en vous une connaissance de moi si profonde, si claire, si intime, qu'elle paraît moins appartenir à la foi qu'à la vision. Cette connaissance produit en vous une perpétuelle admiration, une donnée à un intime et immense amour. Est-elle un vêtement gluptial dont l'âme est justement glorieuse ? Vêtement, tissu, qui le croirait ? De lumière et de ténèbres, semblables à celui qu'on me prête, en disant que je suis revêtu de la lumière comme d'un vêtement, et que j'habite au milieu des ténèbres inaccessibles ? En effet, plus mon immensité me rend claire et connaissable en moi-même, plus je suis incompréhensible aux créatures à cause de leur incapacité. En cela, je ressemble au ciel, qui n'est jamais moins visible que lorsqu'il brille le plus. Et de même, comme on peut voir le soleil avec une autre lumière que la sienne, je ne puis non plus être connue intimement, si ce n'est par la lumière que je répande dans les femmes. Petit 7 Mariage mystique dans la foi L'âme de Sainte Catherine de Sienne croissait chaque jour en la grâce de son Créateur. Elle volait plus qu'elle ne marchait dans le chemin de la vertu. Son cœur s'est pris du saint désir d'avoir et d'atteindre le degré parfait de la foi, afin que, par ce moyen, immuablement soumise à son époux, dans une inviolable fidélité, elle lui devint encore plus agréable. À l'exemple des disciples, elle se mit donc à demander au Seigneur qu'il voulut bien lui donner une foi plus grande, si solide, que nulle force contraire ne put la briser et la battre. Elle entendit alors dans son âme cette réponse du Seigneur « Je t'épouserai dans la foi. » Souvent et longtemps, la Vierge répéta la même prière et toujours le Seigneur renouvelait la même réponse. On était au jour qui précède le carême. Au moment de cesser l'usage de la chair et des aliments gras, les fidèles célèbrent alors une fête toute mondaine qu'on pourrait appeler la fête du ventre. Notre chôte recueillit dans le cercle de sa cellule, cherchait dans le jeûne et la prière le visage de l'Éternel Époux et répétait avec une grande ferveur et plus d'insistance que jamais la prière que nous avons dite. Le Seigneur lui répondit « Tu as rejeté loin de toi et fuis à cause de moi toutes les vanités de ce monde. Méprisant toutes les délectations de la chair, tu as mis en toi seul le plaisir de ton cœur. Voilà pourquoi, en ce temps où toutes les autres personnes de ta maison sont à la joie de leur festin et fêtent leur corps, j'ai voulu, moi aussi, célébrer solennellement avec toi la fête des épousailles de ton âme. Ainsi que je te l'ai promis, je veux t'épouser dans la foi. » Le Seigneur parlait encore quand apparure la Vierge, sa très glorieuse mère, le bienheureux Jean, l'évangéliste, le glorieux apôtre Paul, le précieux béménique, père de la religion à laquelle appartenait Catherine et avec eux tous le prophète David ayant en main son harmonieux psalthérillon. Pendant que cet instrument résonnait sous les doigts du Saint-Roi avec une suavité qui dépasse toute imagination, « La Vierge, Mère de Dieu, prie avec sa main la très sainte main de notre Vierge. » On étendit les doigts vers son fils et lui demanda qu'il daignait épouser Catherine dans la foi. Le Fils unique de Dieu, faisant un signe tout gracieux d'assentiment, présenta un anneau d'or dont le cercle était orné de quatre perles et dont le chaton renfermait un diamant d'incomparable beauté. Avec sa main droite, il mit cet anneau à l'annulaire de la main droite de notre Vierge et lui dit « Voici que moi, ton Créateur et ton Sauveur, je t'épouse dans une foi que tu conserveras sans aucune atteinte jusqu'au jour où tu célébreras dans les cieux avec moi tes noces éternelles. Courage donc, ma fille, accomplis désormais virilement et sans aucune hésitation toutes les œuvres que l'ordre de ma Providence te remettra entre les mains. Parce que tu es armé de la force de la foi, tu triompheras heureusement de tous tes adversaires. Le jour où lieut son mariage mystique, la mère Marie-Dominique Meuse entendit le Seigneur lui dire « Moi, ton Créateur, qui t'ai aimé de toute éternité, ton Sauveur et ton Époux, je t'épouse dans la foi que tu conserveras pure et sans tâche jusqu'à la fin de ta vie. Les puissances infernales s'acharneront contre toi, mais avec l'aide de ma grâce, tu garderas ta foi intacte et sans tâche. Oui, sois forte dans la foi, soumets-toi fidèlement et généreusement à ma volonté sainte. Tu surmonteras toutes les difficultés dans la force de mon cœur divin. » Fin du chapitre 9